Matthieu 7, 27 La pluie est tombée, les tarrants sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. François Rabinet, au 16e siècle, a écrit « Cette grande ruine, c'est celle à laquelle notre Seigneur condamne ceux qui auront écouté ses enseignements sans les pratiquer, lorsqu'il leur dira « Allez au feu éternel ». Évidemment, ce ne sont pas tous les dangers énumérés dans le serment sur la montagne qui sont un risque pour le salut. Il y en a pourtant qui le sont. Quand il a dit, par exemple, de ceux qu'il appelait Seigneur, Seigneur, « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connus », c'en était une ruine éternelle. Parlons de cette ruine. On se rappelle la parole de Paul, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Maintenant, je vais vous donner un exemple de fausse doctrine qui mène à la ruine, à cette ruine, et qui est enseignée de nos jours. Le Christ avait enseigné la pratique d'œuvres bonnes pour être sauvé. Jésus a clairement dit « Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu ». Je pense qu'on ne peut pas faire plus clair que les œuvres bonnes sont une partie essentielle de notre salut. Les apôtres aussi ont enseigné la même chose. Les pères apostoliques après eux également, ainsi que tous les docteurs de l'Église. Martin Luther s'amène 1500 ans plus tard et dit, lui, que tout le monde a fait fausse route depuis le début, et que c'est à lui que Dieu a révélé la vraie doctrine du salut. Moi, je ne peux pas accepter ça, parce que ça voudrait dire, premièrement, que le Seigneur a manqué à sa parole de veiller sur son Église à tous les jours, et puis de la conduire dans toute la vérité. La doctrine à la base du luthéranisme est la « Privation du libre arbitre ». Pour expliquer ça, permettez-moi de citer l'historien de Chanouane Poulet, historien de l'Église, dans son manuel « L'histoire de l'Église, le tome 2 ». À propos du luthéranisme, il a écrit « Enfin Luther prépare-t-il l'éclosion de sa théologie, où la foi sera tout et les œuvres rien ». Cette manière d'amener les œuvres comme un corollaire, c'est-à-dire une sorte d'option qui n'est pas obligatoire, risquait pratiquement de les voir disparaître peu à peu, voire très vite, de la vie normale, morale. Beaucoup ne voudront retenir qu'une chose, la foi suffit à tout, dès lors que nous importent les œuvres. Et combien la chose est facile à une conscience faussée. Le luthéranisme devient le complice de toutes nos passions, « L'absolution des pires péchés ». Non content de les recouvrir, il nous assure la pleine impunité avec la récompense éternelle en Christ. À quoi bon lutter si la concupiscence est invincible et le salut assuré. » Fin de citation. Puisque selon lui, l'homme n'avait aucun libre arbitre, Luther prêchait l'abandon du travail, de la sanctification personnelle. Il disait que l'être humain n'avait pas de libre choix, qu'il était incapable de changer et que tous les efforts pour se sanctifier étaient inutiles. Ça, c'est la doctrine lutherienne authentique. Je cite encore le manuel d'histoire. « La justification par la foi seule doit conclure à l'inutilité des œuvres. La privation du libre arbitre implique l'impossibilité d'être vertueux. Il s'adonnait d'ailleurs à la boisson et selon ses propres expressions, dévorait comme un bohème, un cochon, et buvait comme un teuton. » Bon, les effets... Puis il trouvait ça drôle, ça a l'air, là, tu sais. Les effets de sa doctrine sur ses contemporains furent non moins pitoyables. La licence et tous les genres de vice, déclarait-il, sont dans toutes les conditions portées bien plus loin aujourd'hui qu'ils ne le furent jamais sous le papisme. Et il constatait que les réformés s'appuyaient sur sa propre doctrine pour vivre mal. « Si ce n'est point par les œuvres qu'on se sauve, disent-ils, pourquoi m'imposerais-je des privations ? » En présence de tels résultats, Luther désespérait. « Si j'avais à recommencer, disait-il, je laisserais sous le gouvernement du pape la multitude du peuple, car ces gens ne s'amendent point avec l'Évangile et ne font qu'abuser de la liberté qu'on leur donne. » Fin de citation. « Moi, je dis qu'on récolte seulement ce qu'on sème. On voit les fruits ou l'absence de fruits bons et la naissance de fruits mauvais suite à ces doctrines-là. Après avoir tracé un tel portrait de la Grande Réforme, il n'est pas étonnant que plusieurs historiens l'aient appelé plutôt la Grande Rébellion. « Mille ans avant Martin Luther, Saint Jérôme a écrit par expérience et également prophétiquement, à mon avis, ceci, tout enseignement des hérétiques qui ne s'élèvent que pour tomber est bâti sur le sable, qui est mouvant et n'est point capable de cohésion. » Amen.